Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'un, pour le début d'un nouveau scénario, à savoir celui des 12 travaux d'Hercule. Hercule, comme vous le savez, il a dû faire une série de travaux, donc des 12 travaux qui lui ont été imposés, pour se racheter du meurtre dans sa folie, suite à ce qu'on lui a mis en fait, enfin que Hera par jalousie pourrait lui faire payer quelque chose, et bien Hera a décidé de lui rendre fou, et il a tué sa femme et ses enfants. Du coup Hercule, pour se racheter, va devoir effectuer une série de travaux, comme je vous le disais. Donc les travaux d'Hercule, ensemble Hercule et vous mèneraient un voyage qui vous mènera à l'immortalité. Tandis qu'il accomplira ses travaux légendaires, vous construirez un royaume incomparable dont l'histoire se racontait de génération en génération. Ce scénario passionnant se compose de 7 épisodes. On est parti pour le premier, allez ! A l'issue de son entrevue avec l'oracle de Delphes, le prophète a prononcé ce discours. Je vois deux personnes qui font chemin vers la gloire de concert. L'une est l'homme le plus fort du monde. L'autre possède une beauté et une intelligence incroyables. La montagne de muscles, c'est Hercule, fils de Zeus, qui a éveillé la colère d'Hera, la femme de Zeus. Elle l'a rendu fou, et il a tué sa femme et ses enfants. Depuis ce triste jour, Hercule parcourt la Grèce et fait le bien pour expier ses péchés. La personne d'une beauté et d'une intelligence incroyables, c'est vous. Votre destin est de régner sur un immense royaume, et certains des immortels vous honoreront de leur amitié. Mais ce jour n'est pas arrivé, et vous avez beaucoup à faire avant qu'il n'arrive. Entre temps, votre destin et celui d'Hercule resteront liés. Ses ennemis seront vos ennemis, et ses amis seront les vôtres. Votre chemin vers la gloire commence avec l'établissement de la cité de Tyreinte en Argolide, et avec son introduction dans le monde. Voilà, nous avons le début des travaux. Il me semble que dans le scénario de Jason, on parlait déjà d'Hercule commencer ses travaux. Sur notamment Lyon-Aimé, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus exactement. Mais bon, ça commence officiellement maintenant. Objectif, produire 30 échevaux de l'honneur en un an. Ça va. 250 personnes dans les appartements ou mieux, ça va aussi. Et 7500 trésoristes, c'est parti. Je vais tout de suite en pause. On va voir un petit peu où on est tombé. Alors, bon, ça va. La carte est assez grande. Pas mal de mer, donc ça veut dire qu'on aura de la nourriture. Alors, les oursins, ça c'est cool. On peut chasser. On peut avoir des moutons. Mais pas d'huile d'olive, ok. Au niveau industriel, on n'a rien. Donc, on peut commercer avec Elusis. En Grèce. Et Simé. Là-bas, ok, bon, ça va. On aura peut-être un partenaire commercial avec eux, c'est cool. Ensuite, on peut faire le palais et les impôts, ça c'est très bien d'entrer. Au niveau mythologie, qui nous aime, qui nous aime pas. Alors, Zeus nous adore. Devenir, Zeus, Artemis, Aphrodite, Hermès, Athéna, Dionysos, c'est pas mal. Dieu, aussi dans ce scénario. Posédon, Apollon, Faistos, Hades. Ah ouais, d'accord, bon. Bon, 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 bon. Donc, on est parti. Alors. Je vais déjà virer tous ces arbres. Donc, on a même 1500 de trésorerie. C'est un début. Ce que je vais faire, je vais mettre une voie ici pour la pêche. Donc là, on va avoir tout ce qui est bergerie. C'est plutôt bien. Et là, j'ai commencé à établir ma ville. Alors, j'ai commencé par l'établir où ? Tiens. Je pense que si je la mets là, ça devrait être suffisamment loin des pleines fertiles pour le cacher. Alors. Ok, c'est parti. C'est pas mal. On a de la marge. Alors, on va débuter modestement. Je pense que déjà construire un quartier, c'est pas mal. Si on peut construire deux, c'est encore mieux. Évidemment, ça ne passe pas. Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Très bien. Les routes sont prêtes. Le marché avec. C'est parfait. Le grenier, la maintenance avec. C'est pas mal. Maintenant, on va pouvoir faire un mix d'oursin et de zones de pêche. Parce que si posé dans notre ennemi, je préfère me parer à toute mauvaise surprise éventuelle. C'est pas mal. Je vais mettre aussi un barrage routier ici. Une maintenance là. Et quelques pavillons de chasse supplémentaires, je pense, pour compléter nos sources de nourriture. Vu que si posé dans notre ennemi, on risque d'avoir faire du. Et je pourrais peut-être même rajouter 5 misons de chaque côté pour compenser ceux-là. Ah ouais, je vois bien si, mais c'est que j'ai aucune troupe. C'est Némé, qui me déteste. Ouais. On en avait entendu parler d'eux très souvent, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais mettre des parts tout de suite pour la population, pour qu'elle est cachée. Ok, 6 minutes d'état, c'est cool. Ce soir, il commence bien. Hop, les oursins et la viande, ça arrive. Je vais peut-être commencer aussi à prévoir les impôts, parce que c'était bien grave, besoin. Maintenant, 6 mai, il va recommencer avec nous. Bon, c'est pas idéalement placé, mais bon. Euh, tout va peut-être mettre là. Et un palé de garde pour éviter que tout le monde meure. Épicière. On va déjà commencer par ça, on va faire arriver les gens plus facilement. Je veux juste, est-ce que notre... Non, ça va. Une voiture est plutôt pas mal. Je vais tout de suite rajouter le gymnase pour plus tard, ce qui pourrait être utile. Alors, est-ce qu'on a assez de population de chômage ? Comment ça va ? Ce premier petit quartier, c'est de l'autre, tranquillement, mais sûrement. Popularité mise à main, je peux comprendre. C'est sûrement le chômage aussi qui fait que... Alors, je vais... Ah, putain, ça, je vais devoir attendre. Ce que je vais déjà faire, je vais préparer... Euh... Des entrepôts pour plus tard, en particulier pour la laine. Ensuite là, je vais tout de suite mettre les bergeux en route. Mais je vais pas mettre de l'autre tout de suite, parce que vous avez vu le temps, ça va être trop tard. Je vais en mettre une dizaine en route, ça doit être suffisant. Et je vais dire quelque chose, si je mets pas de maintenance là, tous mes trucs vont s'effondrer. Tout ce que j'aurais fait, ça aurait servi à rien. Niveau nourriture, on a plutôt bien outil. On a 6 parcs à oursins et 4 pavillons de chasse. Pavillons de chasse, pardon. Top pause. On lance les moutons à gogo. Honnêtement, nos fonds diminuent à la mauvaise vitesse grand V, hein, mais bon. Alors, on va tout refuser, sauf la mine. Sinon, là, notre stack de, elle se développe progressivement, ça, c'est cool. Alors, notre poudre, normalement, devrait être remontée un petit peu. Le seul endroit où je puisse stocker ces marchandises dans cette cité, c'est ici, dans ma charrette. Ouais, je sais, mais bon. Allez, Knoso, c'est tombé. Allez, tout le monde va nous ailleurs, maintenant. Mais je sais pas ce qu'on lui a fait, mais bon. Je pense que j'ai peut-être rajouté 2 bergeries. Comme ça, on en aurait 6 et 6, ça fera 12. Et on aura pas mal de moutons. Voilà. Bon, là, avec tout ce qu'on a produit, normalement, on a accompli le premier objectif. Après, ça va être l'objectif de trésorerie qu'il va falloir faire, quoi. Voilà, vous avez vu toute la laine, ce qu'on se fait, c'est plutôt pas mal. On va faire le dos de vers 6 mai. Je vais déjà le préparer. Ouais, je sais qu'on se coûte, mais bon. Du coup, c'est bon. Ok, la laine 70 écheveaux de produits. Donc, c'est Thirent, hein. Alors, Thirent, premier. Voilà. C'est parti. Donc, on va vendre 12 écheveaux de laine par 12. Donc, 12 fois 50, ça fait 600. 600, ça fait 1800. Bon, là, c'est parti. Allez, écheveaux de laine, on va aller commencer aussi à les vendre à nos citoyens. Allez distribuer à nos citoyens, plus exactement. Ensuite, derrière, je vais préparer un podium. Deux podiums. Alors, contre le deuxième, il y a un petit peu moins de place, je trouve. Hop, là, c'est mieux. Et le collège que je vais mettre... On va le mettre là. Je vais voir si il y a un des alliés, je vais voir que tu viens de vendre de l'argent. Enfin, je ne peux même pas lui demander de l'argent, ok. Ça commence plutôt bien. Là, c'était le commerce qui ne se remercie pas, bien sûr. Nous avons atteint 1000 personnes. Donc, je pense qu'on va atteindre 1200, bien sûr. Je vais faire une sauvegarde en cas de... Non, ne charge pas le scénario en route, s'il te plaît. Je vais lui faire un don de laine, je vais l'en donner 16. Je pense qu'il va être content. Franchement, ce n'est pas une mission compliquée en soi. Enfin, les seules choses qui vont faire attention, c'est le fait que Simi ne commerce pas. Il serait un peu némiques, il fait un peu des siennes sur la map, c'est tout. Bon, voilà, ce n'était pas le scénario le plus compliqué à gérer en soi, donc c'est assez facile. Après, il faut juste faire attention au trésor et à la population au début. Mais je pense que c'est plutôt un bon départ, cette cité. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page Tipeee dans votre description. Je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.